Et donc, j'ai le plaisir de recevoir mon invité. C'est mon préféré, l'un de mes préférés, parce que c'est moi qui l'invite. Et le seul homme du plateau. Et le seul homme du plateau, mais les filles... Tu te l'as réservé, hein ? Parce qu'on m'a enlevé de vous. Parce que j'ai trop de personnalités. Oh non ! Si vous avez enlevé, je n'ai pas enlevé de vous. Donc, j'ai le plaisir de recevoir Vincent. Vincent, bonjour. Vincent, tu es un être à part. J'ai discuté longuement avec toi. Et très intéressant. Tu es quelqu'un de très intéressant. Et aussi, tu m'as autorisé à le dire. Donc, on va quand même commencer par ça, parce que c'est important. On s'est aperçu que tu étais schizophrène à 18 ans. À 16 ans. À 16 ans. J'ai même carrément ma maman qui m'accompagne, qui est là pour... Pour mettre la précision. La précision, c'est ça. La précision. Non, à l'âge de 16 ans, en fait. Donc, à l'âge de 16 ans. Donc, juste rapidement, parce que ça va être un autre sujet, comme je te l'ai dit. Oui, oui. En fait, j'en ai beaucoup parlé plein de fois avant. Donc, il faudrait que j'essaie de... Voilà. Cela dit, on ne va pas en parler. On va surtout parler de ce que tu as été capable de faire et de... Son talent. Son talent, alors. Son talent, de ce que tu es capable d'écrire, etc. Donc, depuis l'âge de 16 ans, tu écris ? J'ai commencé à l'âge de 15 ans. Et en fait, j'ai... Lâchez un peu. En fait, j'écrivais à l'époque, comment je commençais à écrire des petites histoires. Et en fait, après, je faisais des scénarios, des trucs comme ça. Et petit à petit, au fur et à mesure, parce que je n'ai fait aucune étude, aucun parcours bachelier ou quoi que ce soit. Bah, tu ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Et en même temps, moi, je voulais quand même essayer de me construire artistiquement et identitairement aussi. Donc, on va aller très rapidement sur la schizophrénie. Sur la schizophrénie, quand ils se sont aperçus à 16 ans que tu étais schizophrène, c'est là que tu as commencé à avoir le traitement. Bah, en fait, oui. Si vous voulez, il y a une bonne partie qui est aussi un manque de confiance en soi et aussi que j'étais trop effacé, trop introverti. Et en fait, dans tous les établissements scolaires où j'étais, j'étais battu, insulté, tabassé, etc. Et là, on reviendra sur ce sujet-là pour une autre invitation. Voilà. Parce que ce serait beaucoup trop long. Non, non. Une dure blessure. On va dire, oui, 20 ans de chaos. 20 ans de chaos. Mais les 20 ans de chaos, on va en parler après. Je te dis, dans 6 mois, on t'invite à nouveau pour ces 20 ans de chaos, qui est une histoire vraie. Donc, une histoire terrible même, à la fois. Et aujourd'hui, tu t'es reconstruit. Mais n'oublions pas que, pendant toute cette période, c'est-à-dire, tu as fait 18 livres. C'est ça. En fait, si vous voulez, je me suis battu pour essayer d'écrire. À part ma mère qui m'a soutenu et ma grand-mère, qui est morte maintenant, mais d'autres très peu de personnes. Je me suis battu contre l'institution psychiatrique, ma famille, plein d'autres qui ne voulaient pas que j'écrive, qui disaient qu'écrire, c'était une maladie et tout ça. Et en fait, moi, je me suis battu. C'est pas vrai que j'entends ça. Moi aussi. Parce que je pense que l'écriture peut être aussi... C'est révoltant. Non, non, mais excusez-moi. C'est révoltant. On retourne dans le... Moi, ce qui m'intéresse, c'est le talent de Vincent. Donc, si vous voulez, en fait, j'ai commencé à faire progressivement, entre guillemets, mes armes littéraires. J'ai commencé à un moment, pendant un an et demi, je faisais des critiques pour un site de cinéma, sur les films qui sortaient en DVD. Et puis après, ça m'a permis, petit à petit, de me mettre sur des textes un peu plus narratifs, en forme littéraire, on va dire, entre guillemets. Vous savez, je me suis construit tout seul, petit à petit, en fait. Alors là, nous avons quelques livres que tu as apportés. Et tu n'as pas pu apporter les 18 livres. Non, en fait, l'éditrice envoie le 18e livre à l'impression aujourd'hui même. Oui. Parce que, en fait, c'est comme un accouchement. J'imagine que vous savez ça pour les disques. C'est ça. Bon, moi, c'est plus long, quand même. Donc, on va voir quand même la page de couverture et la 4e de couverture. Oui, oui, oui. Ça y est, elle a été officialisée il y a deux jours, là. Voilà, officialisée et on la voit. C'est quoi le titre ? L'Enfermement. L'Enfermement. En fait, c'est l'enfer, trait d'union, me, trait d'union, me. Ah oui, en deux. Je fais toujours des jeux de mots. Ah, c'est excellent. Et donc, il écrit très bien. En fait, dans cet ouvrage, j'ai voulu surtout montrer à la fois ce qu'on peut vivre quand on est en dehors du cercle social récurrent. Ce qu'on peut ressentir quand on est en dehors du système hype et compagnie. Et aussi, montrer qu'à force d'être tout le temps enfermé dans un même circuit pendant des années et des années, donc à force, avec que ce soit des traumatismes, peu importe, on peut se construire psychosomatiquement à sa propre prison, en fait. Mais tu t'es reconstruit, simplement, que tu as encore besoin un petit peu de protection et tu as ta maman heureusement pour toi. Le reste, on s'en fout, finalement. Oui. Parce qu'ils n'ont pas de valeur, étant donné de ce qu'ils t'ont fait. Non, ce qui m'aide à me reconstruire, c'est surtout à la fois mes livres, quelques personnes que j'ai autour de moi. Et surtout, après, je fais, bon, après, par amusement, mais ça m'aide aussi à faire voyager mes écrits. Parce que j'ai fait aussi quelques petits morceaux avec des amis musicaux. Enfin, je fais des effets de voix, je ne suis pas non plus dans le professionnel. Ça, on en parlera aussi après. Mais je m'éclate à faire ça. Avec un ami, on avait fait un projet, on a révolutionné les trucs. Parce qu'on a fait, on a enregistré avec nos téléphones. Lui, il a mixé avec son téléphone et on a fait des trucs sur YouTube rien qu'avec les téléphones. Donc, Vivendi Universelle, voilà. On fait beaucoup de choses par téléphone. Donc là, je vois que tes livres font à peu près une centaine de pages, un centaine de pages. Alors, les fichiers Word font à peu près, ouais, 80, même pas, 70 pages des fois. Mais là, c'est pas pareil, c'est des grandes pages. Voilà, avec la présentation littéraire, les mises en pages, etc. Les livres font des fois 200 pages, 100 et quelques pages. Il y a des sujets de prédilection ? Alors, oui. J'utilise beaucoup tout ce qui est dans le côté fantastique et un peu épouvante entre le paradis et l'enfer. Mais je vais retranscrire la société de tous les jours dans toutes les émotions, les réflexions, les analyses politiques et même plein de trucs. Dans un univers que je reconstruis comme une société, comme un monde. En fait, comme un côté Lovecraft et Seigneur des Anneaux. Mais en forme paradis en fait avec du mysticisme, du fantastique. Un mélange entre le gothique et l'enfer de Dante. Dans l'enfermement, tu parles des sorcières de Salem. Et pourquoi tu parles aussi des chats noirs ? Alors, donc, premièrement, j'ai fait en fait une phrase qui était dans un texte que j'avais... Enfin, une interview que j'avais faite à mon éditrice pour le précédent livre qui s'est là, Morsueur d'amour. Et j'avais repris... C'est lequel ? Oui, il est là. Voilà, Morsueur d'amour. On peut le soulever, voilà. Devant la mickey... Ah, j'adore les jeux de mots ! Voilà. Que tu fais ? Morsueur. Voilà. Morsueur d'amour. C'est excellent ! C'est excellent ! Les jeux de mots que tu trouves... Morsueur d'amour. Justement, en fait, ce livre a été écrit pendant l'entre-deux confinements. Parce qu'il y a eu l'entre-deux-guerres et il y a eu l'entre-deux-confinements. Et en fait, j'étais en plein... Voilà, les excès et tout. C'est-à-dire que moi, les confinements, ça ne m'a pas très bien réussi. Manque d'amour ? C'est vrai. Mais ça n'a réussi à personne. Alors, manque d'amour, ça c'est un vaste sujet. Parce que c'est quelque chose que j'aborde dans mes livres. Justement, il y avait un livre que j'avais fait qui s'appelait Gazelle. Donc G-A-Z-H-E-Z-L. C'était en fait un de mes bouquins les plus importants. Et en même temps, un bouquin, comment dire, qui traité de l'érotisme et de l'enfer. Donc j'avais revisité le mythe de Lucifer. En être tourmenté, en être seul, etc. Qui est perçu comme un monstre. Parce qu'en fait, il n'a pas de sensualité et d'émotion. Et en fait, à travers ce mythe, j'ai essayé d'écrire une partie de moi-même. Ça, on en parlera vraiment parce que le sujet est très intéressant. Parce qu'aujourd'hui, justement... On va faire une moitié de sujets qu'on ne comprendrait pas. D'accord. On a dit dans six mois et on le fera dans six mois. Par contre, il nous a fait une petite surprise. Et je voudrais que tu nous lises un passage d'un de tes livres. Dans le prochain livre, il y a un petit extrait que j'avais écrit. Un petit extrait. Alors bon, évidemment, Système D, désolé. Non, non, aujourd'hui, c'est la technologie qui nous permet d'économiser les armes. Ça ne fait pas bunuel. Et bientôt, le cerveau va bugger aussi, bientôt. Alors, c'est un petit passage que j'ai... En fait, parce que moi, souvent, j'écris beaucoup. Donc, en observant, dans les réflexions de tous, je mets la musique dans les oreilles. Alors, évidemment, je n'écoute pas forcément que de la pop, mais je n'écoute pas non plus que du métal non plus. Je suis gothique, mais je ne suis pas non plus un cliché stéréotype. Je n'ai pas une étiquette marquée. Beaux arts, tout ça, d'autre ? Ça dépend, ça dépend. Laisse-le lire son passage. Déjà 11 minutes et qu'elle va passer. Alors, en fait, je fais des notes des fois en observant autour de moi et des ressentis. Donc là, j'étais en train d'écrire. Donc, oublié des cieux, oublié des lieux. J'ai essayé de trouver un dieu comme une forme de remède à mon dieu. J'ai traqué, j'ai hurlé jusqu'au tréfonds de l'abîme. À bout de souffle, j'ai prié avec ardeur pour que ce triste cierge ne s'éteigne pas en vain. J'ai supplié les cieux, j'ai murmuré en sanglots à mon dieu pour que ma raison ne vacille plus face aux mille tourments qui incendie mes folles déraisons. Oubliez les cieux, rejetés des dieux, je cherchais une bénédiction dans le blanc de ses yeux. À elle. Elle qui est la quintessence des courtisanes éternelles. Je souhaitais entendre l'amour de mon dieu dans la profondeur vertigineuse de ses jolis yeux. À elle. Elle qui danse dans le théâtre des cieux. Elle qui valse en dilettante avec divers dieux. Elle dont l'insolence est une vertu immortelle. Bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup. Et donc là, je voudrais savoir, regarde la caméra, et dis-moi où on peut trouver tes livres. Alors, vous pouvez trouver mes ouvrages sur Internet, donc sur le site de la maison d'édition La Compagnie Littéraire. Donc c'est www.compagnie.tradeunion.du6.littéraire.com Vous allez dans la barre de recherche. Évidemment, vous vous demandez les cookies. Vous dites oui, non, enfin, peu importe. Et vous tapez dans la barre de recherche, Vincent Blenet, vous allez trouver plein de trucs. Après, vous les trouvez aussi sur Amazon.fr et sur Fnac.com. Donc voilà. Après, évidemment, j'ai aussi des réseaux sociaux. Bon, moi, ce n'est pas pour faire du business et de l'argent, mais je mets des petits extraits de ce que j'écris. Je vous conseillerais plus d'aller sur Instagram et sur YouTube si vous voulez voir ce que je fais en mode sérieux. Ah oui, il y a aussi mon site. Merci, maman. Maman n'est jamais loin. Ah, maman n'est jamais loin. Non, non. Maman est toujours là. Est-ce que tu as un numéro de téléphone ? Oui, alors évidemment, ça me ferait bizarre s'il sonne. Et surtout, en plus, moi, au contraire, madame ne donnera pas son numéro parce qu'elle va avoir trop de demandes. Moi, c'est au contraire, c'est l'apocalypse. C'est plutôt Walking Dead. Donc, je ne sais pas si je vais avoir le téléphone qui a sonné. Vas-y, 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 vas-y. Voilà, 06 21 46 00 93. Bon, alors, je n'ai pas de thunes, donc à part Bouygues Télécom, faire des trucs genre free, machin, je n'ai pas de compte en banque, donc je suis insolvable. Alors, très bien, Vincent. C'est l'artiste qui nous intéresse. Comme je te l'ai promis, dans six mois, je te prends pour ton histoire vraie. Merci. Cette fois-ci, pour tout le harcèlement que tu as subi, tout ce qui s'est passé, et pour cette valeur d'homme que tu es, parce que tu as une grande valeur d'homme. Je peux me permettre juste deux petites choses, pas pour embêter, c'est juste, premièrement, je voudrais saluer deux amis artistes qui me soutiennent beaucoup. Alors, il y a M. Boris, donc The Double King, qui m'a permis de connaître ce média, qui a la gentillesse de m'écouter, d'être sympa, et toute son équipe. Et puis, il y a aussi un ami avec qui je fais quelques morceaux électro, enfin, un gars qui est super, qui s'appelle Vanjar, qui, à la fois, il est rappeur, mais il est aussi, surtout, compositeur électro. Donc, il m'aide beaucoup aussi à tenir le coup. Et après, le dernier petit message que je voulais dire, c'était justement par rapport à mon écriture. En fait, je ne dis pas ça pour les vendre, c'est surtout pour... Ce que j'espère, c'est qu'au moins, ça existe et que ça passe à voyage. Et surtout, ce que j'essaie d'écrire, bon, des fois, si ça peut intriguer ou faire peur ou quoi que ce soit, c'est surtout pour montrer, en fait, comment on peut être perçu la vie chez quelqu'un qui va être de l'autre côté du miroir et que les gens mainstream n'ont pas l'habitude. C'était juste pour donner envie de découvrir. On aura le temps d'en parler, parce que là, on a dépassé vraiment largement le temps. Oui, désolé. Et donc, on te reprend dans six mois. D'accord, Vincent ? Merci. Alors, je te dis dans six mois et enchantée de t'avoir connu. Merci. J'ai même eu le micro avec le logo apocalyptique. Merci, Vincent. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.